Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai ma copine Anna avec moi. Anna, c'est une copine brésilienne qui connaît vraiment bien le fascia et qui va nous parler du fascia et aussi de la notion de biotensegrité. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, mais je me suis dit qu'avoir un spécialiste, ça pourrait vous intéresser. Bonjour Anna. Bonjour. Ça tout bain ? Tout bain. Ok, alors. Donc, elle va nous parler de ce concept qui est très important pour le corps humain. C'est un concept assez nouveau. Oui, depuis longtemps, on pense que le corps humain est un peu une machine, on le compare à une machine. Et on le voit surtout comme des parties séparées. Et on le voit surtout comme des parties séparées. Et on les dit aux personnes, «Ah, endiretez ta colune, empile ta colune. » Par exemple, avec le dos, on conseille souvent d'allonger, de tenir le dos très droit et d'empiler les vertèbres pour protéger. Et on parle aussi beaucoup de contrats, de contrats, de contrats, de contrats, les muscles. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau concept qui est appelé de biotensegrité, Mais aujourd'hui, avec ce nouveau concept qu'on appelle la biotensegrité, Alors, le corps n'est plus vu comme une machine, mais comme une unité vivante. Et donc, en fait, il n'y a plus de parties séparées. On voit que tout est intégré. On sait que les muscles sont aussi connectés même aux viscères, aux os. Tout est unique. Et nous ne parlons pas tant plus de contrats, Nous parlons de l'expansion. Voilà. Et on ne parle plus beaucoup de contrats, mais bien d'expansion. Comme, par exemple, avec cette petite boule, qu'on peut visualiser que notre corps peut avoir de l'expansion, s'expandre et puis se rétracter. Et si nous pensons à la fâcea, que est ce tissu qui nous recouvre entièrement ? Et si nous pensons à la fâcea, qui est ce tissu qui nous recouvre entièrement ? Ce tissu, il intègre et connecte toutes les parties du corps. Donc, on va imaginer que ce gant qui est tout chiffonné est un fâcea qui n'est pas sain. Et ce que nous voulons avec les exercices, c'est l'expansion. Et ce que nous voulons avec les exercices, c'est l'expansion. Ce n'est pas très français qui sont en expansion pour pouvoir après remettre du mouvement. Donc, c'est très important que nous nous mouvements dans différentes directions pour pouvoir avoir cette expansion de tissu et pouvoir avoir cette fâcea sain. Donc, on peut visualiser pour expliquer à nos élèves ou à vous, par exemple, que la boule, par exemple, va représenter la respiration. Donc, quand on inspire, ça revient en place. Donc, l'inspiration, l'expiration. Donc, c'est une façon de comprendre que les structures du corps sont faites pour être étirées et puis revenir en place, pour avoir ce mouvement, en fait. Et ce pensement, il peut être levé à un muscle, à une viscère. Voilà, cette manière de penser, elle peut être mise pour les muscles, mais aussi pour les viscères. Donc, le commande verbal, durant une course, il est modifié. Oui, pourtant, les conseils qu'on donne dans les cours, c'est très fixé. Aujourd'hui, nous usons beaucoup l'expansion, créer espace, alongar. Oui, c'est pour ça que maintenant, dans cette approche, quand on a cette approche de facial, comme vous avez ici sur ma chaîne aussi, on parle beaucoup d'expansion, d'allonger, de faire de l'espace. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Donc, quand on a créé de l'espace comme ça dans notre trame de facial, on a alors un mouvement qui est sain, parce qu'on a créé de l'espace avant de bouger. Donc, c'est un bon conseil pour pouvoir vous entraîner, c'est de penser à cette expansion. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé et que vous puissiez mettre la dica en pratique. Oui, voilà. On espère que vous avez apprécié et que vous allez pouvoir y penser. Vous n'avez qu'à visualiser votre corps comme le gant que Anna a montré au début. Il est plein de plis, il est tout fripé. Et puis, ce qu'on veut, c'est pouvoir se grandir et puis pouvoir bouger justement de manière saine. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions ou des commentaires. Dites-nous si vous avez aimé, si vous voulez qu'on aille plus loin dans ces vidéos. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao, Anna. Ciao. Merci. Ciao.